Mais enfin c'est quoi un gigawatt ? J'ai pris énormément de plaisir à dessiner ce qui va suivre. Alors je commande toujours d'une traite comme ça en regardant mon speed drawing. Je dessine toujours au bleu comme vous pouvez le voir. J'ai expliqué pourquoi la dernière fois. Rapidement le bleu c'est juste pour que ce soit plus simple à scanner. Pour pouvoir garder le crayonné quand on repasse par dessus sans devoir gommer. Voilà c'est pour ça que je dessine au bleu. Voilà je commence à repasser avec le fameux stylo que vous êtes nombreux à me demander c'est quoi la marque. Donc c'est un feutre pinceau Pentel. Pentel est une marque connue. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je précise. Mais j'aime beaucoup le pinceau c'est super agréable à utiliser. Un peu comme le plume. Alors là j'ai fait comme la dernière fois. Je vais dessiner tout sur papier. D'ailleurs un dessin assez simple. Vous allez voir que je ne vais même pas dessiner le tardis et l'électricité tout ça. Je vais m'arrêter au fil. Parce que tout ça je vais le faire sur photoshop directement. J'avais déjà dans l'idée de faire un maximum de jeux sur photoshop. C'est comme la blouse du doc là. Elle n'est pas très détaillée parce qu'il va y avoir énormément d'ombre. Donc là le travail va être énorme sur photoshop. Et le dessin là m'a pris une demi-heure. Le dessin sur papier. Que d'ailleurs juicy minions tu gagneras si tu m'envoies par message privé ton adresse. Voilà. Donc on est passé sur photoshop. Je vous ai passé une grosse partie de l'étape du clean. Donc c'est à dire de... Le clean c'est récupérer le noir. Récupérer tout le line. Et là en plus j'avais scanné en bitmap en noir et blanc. Donc c'était un peu plus simple. Et là je vais faire quelque chose que j'avais pas fait l'autre fois. Je vais faire un masque. Donc c'est le truc rouge là. Que vous voyez. Ça permet tout bêtement d'avoir une sélection. Qu'on peut interchanger très facilement. Avec la touche Q. Voilà. Et donc ça fait ce que vous venez de voir. C'est à dire que du coup je peux tartiner comme je veux. Soit ça reste dans le masque. Ou soit si j'interchange la sélection. Ça reste uniquement dans le masque ou à l'extérieur. Bref. Vous avez compris. Ça me permet de pouvoir tartiner facilement. Pour faire les couleurs. Comme je suis en train de faire là maintenant. Donc là je fais la couleur de base. De tout. Mais avec à chaque fois bien sûr un calque. J'utilise un calque différent pour la peau. Pour la langue. Pour les yeux. Pour les cheveux. Voilà. Ah. Vous avez pu voir là que j'ai supprimé des. D'autres projets qui étaient encore ouverts dans Photoshop. Parce que j'ai remarqué que ça lagait un petit peu. Et Photoshop ça bouffe beaucoup de. Euh. Beaucoup. Ça bouffe beaucoup de RAM, de processeurs. Enfin de. De ressources. Surtout quand on a internet ouvert. Avec de la musique ou quelque chose comme ça. Voilà. Là pour le TARDIS j'ai réutilisé une vieille affiche que j'avais fait. Euh. C'est toujours important de réutiliser ce qu'on a déjà fait. de garder ces. Ces anciens projets. Même s'ils sont pas finis ou etc. Toujours garder un maximum de choses parce que ça pourra resservir. Là c'est ce qui est arrivé. J'ai réutilisé une vieille affiche que j'avais fait. Moi j'appelle ça des ressources. Voilà. J'ai un gros dossier ressources. Où j'ai plein de trucs qui m'appartiennent ou pas d'ailleurs. Pour utiliser de temps en temps. Voilà. Donc j'ai fait le TARDIS. J'ai mis toutes les couleurs sur le DOC. J'ai utilisé encore beaucoup comme la dernière fois les masques d'écrétage. Les fameux masques d'écrétage que j'utilise à outrance. Que je vais utiliser pour toutes les ombres. Que je vais mettre en mode produit. Je vais faire des calques en masques d'écrétage. En mode produit. Ou densité couleur plus. C'est une autre option. Mais voilà. Pour faire toutes les ombres. Rapidement là avant les ombres vous avez pu voir que j'ai foncé un petit peu les zones. Ce qui a donné un peu de rouge sur la peau etc. Là je vais utiliser l'outil densité plus et densité moins. Que vous pouvez avoir sur Photoshop avec O. Ça permet justement de prendre un pinceau. N'importe lequel. Celui que vous voulez. Et de foncer ou d'éclaircir une zone. Et j'utilise parfois ça. Là je l'ai utilisé vraiment très légèrement. J'ai presque fini pendant ce temps là les ombres sur la peau. Et là je modifie la fusion. Je mets ça en mode produit. Je modifie un peu la couleur avec un dégradé. Alors faut pas abuser des dégradés. Là pour le coup. Je peux vous spoiler sur ce dessin là. J'en ai un petit peu abusé. Mais j'avais déjà cette idée en tête. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voulais qu'une grosse partie du dessin se fasse sur Photoshop. Et en plus il y a beaucoup d'ombre. Parce qu'il est censé avoir une énorme lumière derrière. Donc j'ai dû un petit peu forcer sur les effets numériques. Ce qui n'est pas forcément toujours bien. Il faut vraiment soit savoir ce qu'on fait. Ou soit utiliser ça avec parcimonie. Vous pouvez voir que pour le blouson là j'ai vraiment fait une ombre vraiment très très forte. Et ça rend bien. Ça rend vachement bien. Je modifie encore quelques trucs sur la peau. J'ai rajouté encore quelques ombres. Vous pouvez voir là à gauche sur les oreilles etc. Et là je m'attaque à l'oeil. Alors il me semble que j'ai passé beaucoup de temps sur l'oeil à bidouiller un petit peu. Bien sûr vous voyez tout en accéléré. Mais ça a duré environ 2 heures. Je n'y mets pas d'un coup. Je crois que j'ai fait ça en 3-4 séances. J'ai passé beaucoup de temps sur le guidon. D'ailleurs un oeil c'est pas blanc. Je vous conseille d'utiliser toujours du blanc cassé déjà. Quand vous faites du blanc. Que ce soit pour des dents, pour des yeux ou même n'importe quoi qui est censé être blanc. Du blanc légèrement cassé. Casser avec du jaune ou du bleu ou du vert. Ça dépend de la couleur de votre dessin. Parce que voilà un oeil c'est jamais tout blanc. Donc là je crois que j'ai bien réussi l'ombre de l'oeil. Vous avez vu que j'ai fait les cheveux aussi pendant ce temps là. Les cheveux et les sourcils là. Maintenant je vais m'attaquer au line. J'aime bien modifier toujours avec un masque d'écrêtage par dessus. Bien sûr. La couleur du line. Donc là j'ai un peu éclairci le line à droite en haut. Et je l'ai un peu plus foncé en bas à gauche. Donc toujours pour qu'il soit plus clair à l'endroit où il y a de la lumière etc. Et je aussi vous avez vu rajouter un petit truc bleu là. Un petit viseret bleu. Ça c'est un petit effet de style. Ça fait joli je trouve. Ça fait une espèce de fond. Ça rappelle le tardis. Alors là je rajoute encore quelques lumières. Lumières un petit peu plus... Légèrement plus vives. Pour montrer que ces endroits là sont vraiment exposés à l'électricité qu'on voit derrière. Parce que c'est toujours Doc qui essaie d'allumer le tardis. En basant d'ailleurs sur... Je me suis basé sur l'expression du visage. Qui est là quand il fait Great Scott. Nom de Zeus ! Là voilà vous voyez l'image pendant que je parle. Cette fameuse image très connue de Doc. Je me suis donc un peu basé là dessus pour la bouche surtout. C'est toujours bien de s'inspirer de quelque chose. D'avoir un peu de docu quand on dessine. Surtout quand on dessine des décors par exemple. Voilà là je vois encore quelques éclaircissements. Je rajoute de la texture au tardis bien sûr. Et je crois que je vais arrêter un petit dégradé dans le flash, dans l'électricité. Encore un peu sur le tardis. Et après voilà je vais enregistrer tout ça. Avec un dernier effet que je vais mettre sur tout le dessin. Pour qu'il soit plus cohérent. Et je crois que je vais même finir par voilà. Un gros effet papier craft. Voilà le résultat. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que la personne qui a proposé ça sera ravie. Contrairement aux derniers deux heures pour dessiner. Donc au Freezer versus Venom. Où j'ai dû faire un décor. J'ai dû faire un freezer à peu près pour proportionner etc. Là on est typiquement dans mon style de dessin habituel. C'est à dire que vous avez vu au début que je suis parti sans faire des traits de construction. Pour le corps, le visage etc. Je suis vraiment parti en freestyle. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dessiner. Donc là c'est vraiment quelque chose qui ressemble énormément à mon style. Ce serait d'ailleurs très joli en t-shirt ce dessin. Je ne sais pas si je le ferais. Parce que je ne sais pas si vous avez vu. Mais j'ai ouvert une boutique de t-shirts sur le site Tostadora. Les liens sont bien sûr en dessous. Et j'ai fait un premier visuel. La Sainte Frite. Donc voilà si vous voulez avoir la classe cet été sur la plage. Avec un beau t-shirt tout jaune. Ou pas d'ailleurs. Vous pouvez l'acheter en noir je crois. Avec un beau visuel de Sainte Frite. Et bah vous pouvez acheter ce t-shirt. C'est le seul visuel que j'ai pour l'instant. Mais j'en mettrai d'autres. Bref je suis en train de crever de chaud à vous parler comme ça. Donc je vous dis à bientôt. Et dites moi si le dessin vous a plu. Et bien sûr mangez des frites.